Premier pistole, les LDLC en défense, pas mal d'utilitaires déjà investis là, du côté d'Api, du côté de Tabs également. Tabs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur suédois, qui a été appelé à la dernière seconde justement pour jouer ses ECN. Ce qui veut dire communication en anglais, mais bon, c'est en l'habitude, avec notamment Juan Flatro depuis quelques semaines. Voilà, maintenant ça commence à devenir une habitude et le virage inter qui semble se profiler une nouvelle fois pour les LDLC, à l'image de nombreuses équipes. XPG qui repère Roden et malgré la smoke, il avait les repères du viseur, il l'élimine du rythme au niveau de ce sous-sol. Api qui est déjà positionné, on va remonter, on va remonter, Kana, bombe sur les épaules, on va franchir peut-être ce ventilo et on casque une nouvelle fois à Tabs qui ne peut pas intervenir, qui ne peut pas prendre d'élimination. On essaie de prendre de l'espace en réponse, côté Majer, on est éliminé par la coupe de Devil. Le plan de jeu est tellement malin, mais tellement simple du côté des Odice. On laisse penser à une prise Volcano et derrière, ça repart directement sur un split, à part les conduits notamment, c'est diablement intelligent. Et derrière, en plus, sur les duels, on est chaud, on est affluté, on dirige même sur un perfect, voilà. Il fallait éliminer Sixers pour conclure ce pistolet, parfait pour les Odice, magnifiquement lancé. C'est compliqué de dire une vérité d'une première carte, ça peut complètement s'échanger sur la seconde. On a vu que c'était bien plus au point, surtout pour XPG. Et puis je pense que c'est une connotation particulière pour ces deux équipes. Il y a un historique, notamment cette finale, tu l'as dit, les Odice qui avaient fait un parcours parfait la saison dernière et qui s'était totalement écroulé en finale. Ils n'avaient pas joué, c'était fait même ridiculiser par cette équipe. Sur cette même carte, il me semble. Ouais, en plus. Donc il y a quand même un petit goût de revanche, je pense. Et c'est envie de montrer que eux aussi, vont jouer au maximum leur chance pour ces Océan Winter. Force buy ! Happy est un petit peu dépassé sur cette agression de Pollox. Attention à ne pas perdre trop de points de vie face à ce scouts. Sixers qui a déjà touché deux hommes sur ses premiers décals. Attention à ce que ça ne devienne pas une mauvaise habitude. On repose cette mauve pour protéger Devil qui se rapproche de son groupe. Nonique qui reste en coupe. Il y aura peut-être une accélération, en tout cas une avancée de Roden dans cette room intée dans un second temps. Sixers qui reprend des lignes sur cette radio, il n'aura rien. Ouais, c'est bien ce qu'il fait pour l'instant. Sixers met une grosse pression extée. Et puis derrière, en revenant justement sur cette rangle, ils seront un petit peu invisibles aux yeux des The Dice. Ils ont terminé en haut encore. Ça y est, on le voit, on a déjà un joueur qui est positionné en haut de cette échelle. C'est coéquipier qui le rejoigne par le B1. Et attention au retour de flamme. Attention à la reprise, ne pas se faire surprendre. Tabs qui va peut-être avoir un timing au niveau de son conduit ou pas face à Kana. Et oui, il a son timing justement. Et derrière Roden, oh là là, qui vient décapiter XPG. La réponse de Nonique un petit peu tardive. Deux contre trois, ça reste jouable pour les LDL-C. Ils ont la puissance de feu, ils ont les Kevlar. Il y a peut-être encore une hache sur Devil et Apollox qui prend une ligne compliquée. Tabs l'élimine. Devil qui veut absolument éliminer au contact. Devil qui fait le mode Tourelle maintenant, qui en prend deux. Oh la grenade en plus. La grenade qui devrait anéantir Sixers. Elle est bien placée si elle est sur la bombe. Et Sixers qui le sait, il n'aura pas le temps de jouer ce duel et de désamorcer derrière. On préfère prendre cette AK et la sauvegarder pour le round suivant. Ce round qui a failli partir en cacahuète. Côté The Dice, on arrive à retomber sur ses pattes grâce à un expert individuel de Devil. Oui, ça peut paraître risqué le fait qu'il décale justement pour prendre rapidement l'élimination. Mais il ne peut pas se permettre qu'on se mette en place justement pour l'attendre. Qu'il y ait en plus qu'on soit proche de cette bombe. Il n'y avait pas le diffuse kit. Il s'en doutait peut-être certainement. Et derrière, il s'oblige. Il s'oblige à aller prendre deux duels, à prendre le risque. Mais ça fonctionne et il sauve le point. Il sauve peut-être les The Dice sur ce début de manche. Parce qu'on va pouvoir capitaliser maintenant et qu'au avenir de nouveau pour les LDL-C sans rien acheter. Sixer possède une AK, mais pas de Kevlar. Attention à cet AK justement, car quatre armes ont été perdues lors du round précédent. Ce serait bien de proposer un round un petit peu plus propre cette fois-ci, histoire de se mettre bien économiquement. C'est pas du luxe en terreau sur Nuke. On prend son temps. On pose les bases de son jeu pour l'instant. Et vous le voyez, il y a un petit pari LDL-C au niveau de cette rampe. Mais ce n'est pas, j'ai l'impression, la zone visée par les Zodice. Il y a un passage porte déjà qui a été effectué. Et on va finir en B. Alors pour l'instant, pari perdant pour les LDL-C. Mais attention, parce que là, si on redirige très rapidement au niveau du gros mur, il risque d'y avoir de la baston. On va morcer par Kana, qui commence à comprendre éventuellement ce qui se trame avec ce décalage gros mur. On met du rythme maintenant. On essaye de prendre les premières lignes. On est très reculé. Pollox qui arrive à point nommé. Il va pouvoir peut-être ouvrir la porte dans un second temps. Pour l'instant, pas d'échange. Si Kana qui ouvre face sa magère. Finalement, Tabs qui trouve une élimination. C'est celle d'XPG Headshot. S'il vous plaît, la deuxième. On ouvre la porte et il y a toujours la même personne. C'est Tabs, Roden qui le suit. Ils gagneront autant les Zodice. Mais encore une fois, ils sont en train de perdre énormément d'armes sur ce round. Et c'est Devil encore une fois qui stoppe un petit peu l'hémorragie. Cette fois accompagné par Pollox. Mais qu'est-ce qu'ils sont difficiles à mettre pour l'instant ? C'est Rune du côté de Zodice. Sept armes perdues en deux rounds face à un force-buy et une éco-sèche. Ça se fait ressentir. Maintenant, il y a un premier point armé très important. Double AWP d'entrée. C'est rare. Ça coûte cher. Ah oui. Par contre, c'est compliqué à lire. Il y aura un déficit d'utilitaire. Ça, c'est une obligation. Majer n'en possèdera que très peu. Une flash et du rythme. Du rythme. On va sortir au niveau de cette porte. Roden peut-être pour un contact. Finalement, ouverture. Pression n'est pas de sortie pour les Zodice. On voulait vraiment punir un joueur LDLC qui pouvait récupérer ce B1. Ils n'ont vu personne. Et attention maintenant à l'accélération. Le taps qui brûle. Le taps qui brûle. Mais quel temps d'en faire deux avant de mourir. C'est une très très bonne opération de sa part. Lui qui était vraiment sous pression avec ce mollo qui était sous ses pieds. Et Majer qui règne au niveau de cette rampe. Tu l'as dit, ce snap qui était peut-être un petit peu invisible pour les Zodice. On ne peut pas tout défendre. Donc il y a un premier passage au niveau du sous-sol. Regarde. Pollux ne s'en doute absolument pas. Il arrive couteau en main. Ouais, c'est un petit peu naïf ça de sa part. Kana qui avait pu ramasser la bombe. Justement après cet échec, sur cette sortie porte. Il a pu repartir au niveau de cet externe maintenant. Happy qui fait énormément de bruit. Happy qui est peut-être repéré également. Mais Happy qui s'en sort. Très joliment. Face à Kana, premier point armé remporté par LDLC. Et encore une fois un Taps qui nous démontre qu'il est très appliqué. Et surtout qu'il est extrêmement précieux. Je ne sais pas si je cherche une team Taps. Mais je sais que pour l'instant chez LDLC... Il y a une place. Il y a une place. Il y en a peut-être même deux. C'est ça. Maintenant il faudrait qu'il encore trouver le deuxième. Les conséquences des armes perdues, tu soulignais. Il y en avait eu beaucoup trop. Donc au premier point perdu, on est obligé d'aller maintenant sur un force au pistol. Cette fois-ci, il y a le rythme. Il a cette sortie au niveau du cabanon. Roden qui élimine. Sixer qui continue également. Taps qui sécurise sûrement cette porte. Qui pose sa smoke. Même position pour le Suédois. Happy qui a les informations. Happy qui franchit la smoke. Il n'y en a rien à faire. Nonique et BG2 repartient maintenant. On a même l'information sur la position de Deville. C'est un rune parfait sans aucune arme tombée pour LDLC. Qui sont construits donc une économie pour certains joueurs. Un kill pour chacun. Tout le monde est content. Et si c'est vrai qu'on enlève ce pistol rune que les LDLC ont subi, au final c'est quand même un très bon début de match. Parce que même sur les points qu'ils ont encaissés, ils ont gagné des duels. Ils ont inquiété cette équipe des Odice. Et cette récompense, c'est Eco-Sèche. Et derrière, c'était Force-Buy juste avant. Et maintenant Eco-Sèche. Alors là il y a un Onig qui a acheté rapidement à Galila. Alors est-ce que c'est une erreur ? C'est possible. Deville qui prend un Kevlar casque et une smoke pour faire une ouverture au niveau de cet extérieur. On va sortir sur la porte maintenant. On a un Roden qui est repositionné. On le voit avec le X-Ray. Sur cette entrée A. Magère qui apporte encore une fois le confort. On ne peut se concentrer que sur ce A. Taps qui a avant une information. Un coup d'épaule. Pas sanctionné. Pas encore. Deux formations. Ça s'aligne devant lui. Le spray. Et il se fait un peu court-circuiter pour le coup. Oui, cette grenade qui va empêcher les Odice de lui coureur dessus. C'est bien joué. De la part du Suédois. Qui s'en sort vivant. C'est déjà un premier exploit. Même s'il n'a pas réussi à faire d'élimination sur son agression. Et attention, il y a deux joueurs. Il y a Happy. Et il y a Majeur. Les deux qui sont en train de faire le ménage. C'est parfait. C'est propre. Oui, là c'est Happy qui peut dire qu'il adore quand un plan se déroule sans accro. Sans repositionnement, c'était parfait. Et encore une fois, là on se cherche économiquement. Est-ce qu'il y avait bien erreur d'achat sur le round précédent ? Ça pourrait être le cas. On est obligé de repasser par la casse petite achat pistole avec beaucoup de grenades. Donc ça fait beaucoup de points éventuellement donnés. Sauf accident à cette équipe d'LDL-C. C'est-à-dire qu'il prend un peu ses libertés sur cet externe. Est-ce que ça va courir ? Est-ce que ça va courir au niveau de cette rampe ? Pour l'instant, cette fois Majeur n'était pas accompagné par Happy. Du coup, il recule. Il perd de l'espace et il finit par tomber. Mais il y a Tabs en seconde ligne. Qui vient récupérer une élimination avant de se repositionner. Quand il y retourne, Tabs. Oh le malin ! Oh le malin ! Et derrière en plus il enchaîne ! Triple kill pour lui sur ce round. Avec 8 points de vie. Il sort quand même ses volox. Là il est précieux. Là pour le coup, il nous démontre ce qu'il est capable de faire individuellement aussi. Déjà 10 éliminations pour lui. Il était précieux aussi sur Dost2. Et on continue. On continue avec ses achats. Alors on sait qu'on peut déborder. Ça c'est vraiment le cyclico j'allais dire. Mais la tactique d'achat spécial The Dice. Alors est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait de nouveau la mise en place de ZWP. Qu'ils soient ramassés. Sauf que c'est pas le cas. Donc ça change la donne si on retourne au niveau de cette rampe. Ils y retournent. C'est exactement ce que tu pensais justement. On imaginait avoir un snipe face à eux. On arrive à reculer. Oh il lance en hier. On y perd pas mal de points de vie mais débile. Réussi à faire la première élimination. On continue d'accélérer. De mettre beaucoup de rythme. Et il y a un jour au niveau de ceux-là. Beau C.A. Puis qui va faire du 1 pour 1. Thames encore une fois est déjà là. Il est extrêmement rapide. Mais pour l'instant c'est que des échanges de kills. Et ça ça profite aux The Dice. Le rythme infernal. Imposé justement par les Dice. XPG qui repère. Qui va pouvoir se repositionner. On a l'information également de Sixer au niveau du conduit. On essaie d'aller chercher rapidement une information. Et un duel du côté de Rodden. Il va y laisser sa vie. Et c'est bien un point. Un point qui sera remporté par The Dice. La bombe est amorcée maintenant. Sixer ne pourra rien y changer. On se couvre de cette porte. Côté XPG. On sait exactement où Sixer. Il a tiré une petite balle à travers le mur. Ça a repéré sa position. Ils ont vraiment joué sur le fil. Il y avait là H. Présente aussi au niveau de cette radio. Ils ont déjà pris de lourds dégâts. Mais finalement ce rythme Tech-9. Mac-10. Qui porte ses fruits. On n'aurait pas forcément cru. Il y avait des éléments. Et Magère dépassé. Ça a mis un petit peu de temps quand même. Ça a coûté des rounds. Il y a eu des perfects. On a des DLC. On le voit maintenant avec un Happy par exemple. Qui aura 16 000 dollars à la fin du round. Donc oui on repart ce round. Oui on arrive à passer en force. Mais à quel prix quand même. Sixer qui garde son AWP. Égalisation à 4 par tour. Et The Dice qui se cherchait avec ses achats. Finalement. Réussit son pari. Maintenant il faut repasser. En round pleinement armé. Il faut travailler la carte. Là c'est un autre exercice. On va voir s'ils en sont capables. On nique qu'avait ramassé un Nog. XPG s'offre son AWP. Tout le monde est stuffé et armé jusqu'aux dents. Aussi bien chez les LDLC que chez les Odice. Et encore cette pression porte. Avec XPG qui vient récupérer cette ligne. Et R-major qui fait sa fille de cuisine. Ramp assez agressif. Il profite de son fumigène. Taps qui prend un duel avec Nonique. Qui a l'avantage. Parce qu'il a ramassé la AUG. Et que c'est très fort dans ce genre de situation. Sixer prend cette ligne. Sur cet XTR avec la prise d'initiative. La part à P. Qui va chercher au contact Pollux. Dans son contrôle. Et ce n'est pas de possibilité de vengeance. Aïe aïe aïe. La smoke loupée. Pour XPG. Pas le bon repère. Devil qui va s'obliger à reprendre le silo. Il est obligé de reprendre cet XTR. Par ligne par ligne. Une minute maintenant. Le travail qu'on avait entrepris. C'est annulé. Avec la perte justement de Pollux. On a été repéré au niveau de ce Sassport. On pousse au décal. Avec cette mollo. C'est bien exécuté. De la part des Daes. Ça permet à XPG. De prendre une mission. Et Devil encore une fois. Dans son duel. De leader in game. Il y a un majeur qui est tellement négligent. Dans son repositionnement. Et Devil qui fait une grosse perte du travail maintenant. Il offre la rampe. Il offre peut-être le bombe site B. Il offre peut-être le point. Il y a eu peut-être une erreur de communication là. Entre majeur et son coéquipier. Il mord juste quelques secondes avant lui. Et ça continue de défiler les kills en faveur de The Daes. C'est surtout de Devil. Triple élimination pour lui sur ce run. Il finira par tomber. Et Sixer. Encore une fois. Qui va devoir survivre. Pendant quelques dizaines de secondes. Afin de conserver son AWP. Opération chasse à l'homme. Face à lui. Mais là pour l'instant il est assez tranquille. Bon bah les The Daes qui finalement vont reprendre les devants. Après quelques rounds assez difficiles. Économiquement notamment. On reprend du pôle de la bête. Sixer qui garde encore une fois son arme. Pour la deuxième fois de suite. Quel travail. De la part de Devil. Et finalement. Au bout du timing. Nonique qui resserre avec son coéquipier. Il y aura bien cette vengeance. Une balle. C'est tout ce qu'il avait le temps de mettre. Nonique. C'est largement suffisant. Alors est-ce qu'on tire un petit peu dans l'économie déjà là ? Il restait des réserves. Ah Sixer elle a M4 cette fois. Est-ce que c'est pour quelque chose de particulier ? Est-ce qu'on va mettre du rythme ? Est-ce qu'on va agresser quelque part ? Pour LDLC. Polox avec le Magdis. On pourrait en réponse aussi courir. C'est chose faite. D'envoyer sur cet externe. Passage Volcano. Et on réussit. Cover de loin par Devil. Et Monique pour l'instant. Lui qui meurt sur une agression. Une reprise main DLDLC. Pourtant il y a du monde face à eux. Mais Roden. Happy. Tabs qui font les éliminations. Se sont obligés d'agresser forcément. Sur l'extrémité de la map. Et c'est Polox qui vient courir sans aucun respect sur Happy. Est-ce qu'il peut enchaîner sur un deuxième kill ? Non. Trop difficile face à Tabs. Il va reprendre le duel alors qu'il a 28 points de vie. Il n'a pas peur pour le coup. On l'avait déjà vu sur le bomb site B. On ne va pas dire que c'est le frère suédois de Ranjou Latro. Mais on voit que ce n'est pas inopportun de se dire que ces joueurs sont souvent en FPL. On voit qu'ils ont encore une fois des tendances à vouloir faire la différence seul. Roden qui n'a pas l'espace et de la hauteur. Ce qui est marrant c'est que XPG. Il fait exprès de cacher le snipe sur le Kaba. Et c'est exactement la zone par laquelle reprend Roden. Qui du coup peut le récupérer gratuitement. Ouais c'est Ranjou Latro mais on sent quand même qu'il a plus de base Tabs. Il a un peu plus de background. Il prend des risques mais après c'est payant. Donc on ne peut pas lui en vouloir. C'est des risques payants à chaque fois. Il est devant au tableau d'affichage. Et encore une fois. C'est run particulier de la part des dice avec 3 Mac 10. Facto ? Non. Toujours cette pression porte qu'est mise par les dice. A chaque fois je me fais break. Sixer du coup qui sait de faire autre coup son AWP. Le Kaba lui a grassement offert. Attention la sortie porte. Est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer dessus pour enfoncer encore un peu plus le coup sur ce bombesit ? Avec Sixer qui vient récupérer un kill histoire de stopper un petit peu l'hémorragie. Et là appuie au meilleur des timing. Qui vient intercepter le bomber qui ne peut pas être protégé par ses petits pieds. Kana qui tente de venger à contre-temps mais ça sera trop difficile avec cette arme. Oh qu'il est malin appuie forcément dans son positionnement. C'est parfait ! Le travail d'LDLC, le travail de son leader in game. C'était compliqué de tenir au contact. Encore une fois c'est Mac 10 qui font tellement la différence. Parce que c'est des duels si particuliers. On peut se permettre de prendre le duel en avançant. En avançant franchement. Ça gêne considérablement les M4 dans le duel et dans l'esprit. Ils tiennent quelque chose. C'est précaire, c'est compliqué. A chaque fois c'est sur le fil donc ça ne passera pas toujours. Mais ils n'ont pas une botte secrète mais pour le coup quelque chose en réserve qui pourrait souvent surprendre. En tout cas maintenant c'est au pistol. C'est la distance et ça fait le jeu de Sixers. Ça ne passera pas. C'est à la fois qu'il y a du tir au pigeon. Là ça va être du deathmatch pour Sixers. Ah ! Le petit réflexe à sur Odon qui était déjà dans le rouge. Ça permet à David de récupérer une M4. Est-ce qu'on va pouvoir en faire bon usage ? Ça reste jouable. 3 contre 4. Ah non par contre. J'ai l'impression que Kana il est flashé par la flash de Devil. Ça lui coûte peut-être le duel face à Tabs. Malgré tout amorçage. C'est un moindre mal. Économiquement ça va aider tout le monde. Il y aura un achat sur le prochain point. Attention à ne pas manquer de vigilance là côté LDLC. Parce que XPG est déjà en train de se replacer. De faire le tour. Il peut éventuellement avoir un timing. Et ce qui peut faire dégénérer ce round. Moins un. Il fait un trou dans la porte. Il va essayer de se repositionner. Ça fait perdre un petit peu de temps. Les LDLC qui repiquent la bombe. Ça y est on a entendu de l'autre côté. Ah il réussit quand même à prendre Sixers. Oui et il a fait des dégâts sur Maja également. Donc on n'était pas très loin non plus. Même s'il restait du temps. Happy Etab's qui sont bien présents dans cette manche défensive. On est déjà à 5 points pour The Dice. Et encore une fois ces achats particuliers. On a pris déjà du Mc10. Donc on a un gros matelas. On essaye de faire des mix. Entre guillemets entre la puissance de feu des AK et des Mc10. Pour décaler rapidement. Gêner. Oh ça rush, ça rush. Qu'il y a un qui prend très très cher. Mais derrière qui réussit à enchaîner ou pas ? Oui finalement. Face à Maja qui a arrosé un petit peu les murs. Heureusement il y avait Happy en soutien. Pour essayer de rééquilibrer un petit peu les débats. Et la sortie hintée. On espérait prendre un petit peu justement à contre-pied cette défense. Tabs c'est vrai. Et t'es tout seul. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. On est repositionné. On a l'amorçage de bombes maintenant. Et on a encore des grenades. Les flashs de Devil. La smoke de Pollox. Et derrière Nonik qui en possèdera également. On va repartir. Et on va faire tout le tour par le sous-sol. Pour se rapprocher de cette entrée A. Ils sont full stop. Voilà c'est cool. Cette smoke elle fait mal. Pour le coup il va falloir la traverser. Peut-être sur la flash de Roden. Devil qui n'attend que ça. Le voile de la flash qui va se dissiper maintenant. Devil qui va éliminer justement Roden. Alors que Nonik a éliminé Sixers. C'est bien le point. En la faveur de The Dice. Avec encore une fois. Ce mix particulier de Mc10. Qui arrive toujours à déborder majeur. Et ça ils l'ont bien compris. Et puis l'avantage en plus de ces sorties violentes. Et on l'a vu sur ce route. C'est que derrière il leur reste pas mal de stuff au final. Exactement. Et du coup c'est pas un stuff qui sert à prendre le bon site. C'est un stuff qui sert à défendre la bombe derrière. Et on le voit les LDL C 3 contre 3. On force dans un fumier. Et là ben c'est le carnage. Ils ont une petite faille. Ils ont trouvé une petite faille. C'est que Majer n'est pas forcément souverain. N'est peut-être pas un habitué de la rampe. Ni un habitué de la carte tout court. Et il est gêné. Gêné pour l'instant sur ses premiers temps rapides. Au Mac10 sur sa rampe. Il est éliminé. On n'arrive pas vraiment à venger à chaque fois. Et ça permet d'avoir cette sortie très forte. Alors est-ce qu'on peut bricoler quelque chose avec ses gueules ? Du côté de Tabs ça va être difficile. Il a dû nous attendre une petite poisson. Comme on disait à l'époque. Mais il était attendu. Sixer lui tombe de son côté. Histoire de complexifier encore un petit peu plus la chose. Et la bascule elle est faite. On a 6 points. On a une chance maintenant d'obtenir le 7ème avec cet écho. Mais du coup c'est paris insensé. La Mac10. Mac10 son fort. Petit achat. On finit par payer quoi à terme. Ouais ça fonctionne. Pour le coup c'est relativement plaisant. On a l'impression qu'on était pas loin de s'y perdre. On était sur le fil. Encore une fois on était sur un fil. Et on a réussi à prendre cette bascule. Finalement ça peut basculer sur une manche très comptable d'attaque. Sur New York. Rodane qui franchit on s'en doutait cette porte. Côté Nonique. On prend son temps pour gérer ce round. On aimerait bien justement d'offrir absolument aucune munition au LDLC. Aucune chance de marquer ce point ni de récupérer une arme. Et pour l'instant on fait les chances très très bien. Des villes qui n'auront pas de timing mais qui remportera quand même son duel. Et Tabs qui pourra prendre une seule élimination avant de tomber dans la foulée. 7 partout. On a Happy à 3009. Ouais c'est le problème. Happy au SMG peut-être. M400 stuff c'est possible mais... C'est un choix. C'est pas le genre de la maison quand même. C'est pas à mon avis c'est pas ce qu'il préfère. Happy c'est M4. C'est l'ancienne école. Même sans grenade. Old school. Un seul diffuse kit sur Majer. Les possibilités maintenant pour les Dice de passer devant. De virer en tête d'un petit point à la pause. Sur un passage extraire rapide. Un petit peu trop rapide même là d'ailleurs. Il y a certaines règles de base qu'on ne respecte pas trop. On va plus vite que la musique. On va plus vite que la musique. Il y a un passage mais à quel prix ? Au prix de 3 éléments de l'équipe The Dice. Pour 2 en retour. Kana peut-être au niveau de cette radio. Anticipé en tout cas par Majer avec cet incendiaire. Alors la bombe qui a pu être posée en B. Est-ce qu'on va pouvoir la défendre maintenant ? Il reste encore un petit peu d'utilitaires. Beaucoup d'utilitaires même sur Colox et Kana. Mais là c'est Armand Main qu'on essaye de défendre cette bombe. Ce ne sera pas le cas. 8ème point pour les LDLC. Qui certes tournent devant à l'issue de ce premier side. Mais 8-7 en défense c'est pas évident. Non c'est pas évident. Là pour le coup ça a brouillé les pistes. C'est un match très équilibré. On avait une tendance LDLC. Honnêtement on avait une tendance LDLC. Il y avait possibilité pour eux de vraiment prendre cette manche à leur compte. Mais derrière ces achats particuliers de la part de The Dice. Qui ont vraiment considérablement gêné Majer. Et peut-être même l'équipe LDLC. Avec cette particularité des Mac-10 à pouvoir prendre les duels en courant. Je pense que ça a déstabilisé effectivement Jers sur cette rampe. Et ça a apporté des points cruciaux. Et beaucoup de rythme qui a été imprimé également par les DLC. Beaucoup de rush, des clics assez violents. Notamment au niveau de l'inthée. On les avait en difficulté les LDLC sur ce genre d'initiative. 8 points. C'est à dire qu'il faut aller en chercher maintenant 8 en attaque pour les LDLC. Alors sur D2 on l'a dit. C'est une carte. Voilà même en mix tu peux courir. T'arrives à te débrouiller, t'arrives à un petit peu prendre à défaut ton adversaire. Là sur Nuke c'est difficile. On l'a vu les The Dice dès qu'ils mettaient du rythme et qu'ils manquaient un petit peu de rigueur. Ils se faisaient directement sanctionner par les LDLC. Exactement. Là si on part sur le même rapport de force les LDLC risquent de se prendre la même. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont gérer ce side. Mais il ne faut pas s'y tromper. The Dice a été plus performant sur ses runes un peu particuliers avec ce mix d'Aka et de Mac-10. Qu'en runes pleinement armées. C'est vrai. Et donc moi ça me plaît de voir ce travail là qui est récompensé parce que c'est une particularité qu'on ne voit pas dans toutes les équipes. Allez déjà on va voir ce que ça va donner sur ce pistolet. Est-ce que les LDLC vont bien se lancer sur ce side avec un P250 dans les mains de Sixer. Mais qui pour l'instant ne trouve pas preneur et ils voient ses coéquipiers tombés un par un. On a perdu Roden, on a perdu Tabs. Jérôme c'est une regarde. Et il ne reste plus qu'un seul joueur. Maintenant c'est majeur mais ça reste jouable pour lui. Là le capitaine Franco-Turk, il a tous ses points de vie. Il a un contre deux à jouer avec un USP. Le seul souci pour lui c'est qu'il n'a pas de Kevlar et qu'il n'a pas la bombe. Maintenant il faut pouvoir aller la ramasser. Il a du temps une flash et un USP. Pour prendre les décales, il ne faudra pas se louper. Le viseur devra être sur la tête. Même si Devil est très endommagé. 17 points de vie. On a un Kana très performant sur ce pistolet déjà en moins 3. La bombe est bien dans le sous-sol. Maintenant ligne par ligne. On va perdre de nombreuses secondes. Kana l'a très bien compris. Il n'y a pas de raison de prendre des lignes ouvertes. Le désavantage qu'il a, c'est qu'il n'a aucune information sur ses deux adversaires. Mais le petit avantage en contrepartie, c'est que ses deux adversaires ne jouent pas ensemble ce round. Donc il peut éventuellement aller chercher deux duels, l'un après l'autre. 30 secondes. On lui laisse la bombe, il me semble. Devil qui est repérée. Remonte l'escalier. Voilà, il a pu déjà isoler maintenant Kana. Il se retrouve en contrepartie au niveau de ce bombe site B. Est-ce qu'il va poser du bon côté ? Non. Dommage pour lui. Ça ne passera pas. Kana réactif. Pistole. Quadruple pour Kana. Et les Dice qui entament forcément bien leur manche défensive. En retour, même sans l'amorçage. Et c'est bien un force de la part des LDLC. Les digueuls sont de sortie. Le scout pour Sixer. Les Kevlar et très peu de grenades. Ça, ça va faire du bien et ça va relancer Kana qui a été en grande difficulté sur le premier side. Quadruple kill, il a doublé son nombre d'élimination rien que sur le pistol. Ça ne semble pas grand chose mais c'est considérable aussi pour l'état d'esprit d'un joueur. Nonique aux avant-postes de cette radio avec un fusil à pompe. On va respecter cette smoke and pall à traverser pour Majer. Il va être déçu pour l'instant Nonique. Il n'y a pas grand monde à pomper dans sa zone. C'est exté pour l'instant que les DLC sont en train de travailler. Et attention, Devil, tu es attendu. Il y a pi sans doute. Maintenant que faire sans aucun stuff pour aller prendre d'une part cette ligne sans concéder d'élimination. Prise d'information de la part de Kana. Les dégâts sont faits sur Sixer. Malgré tout, on passe au niveau de ce volcano. Maintenant, qui est en bas pour réceptionner ? Je crois qu'il n'y a pas grand monde ici. Si, si. Deux façades, plus tonique. Par contre, la Sixer, il a découpé XPG. Une prise d'information, un décal rapide de la part de Sixer qui est tout aussi précis. Pas sacana, l'information de Nonique, on la connaît. Et du coup, c'est un effet boule de neige qui se produit. Encore une fois, Sixer à l'ouverture au Scout. C'est considérable ce qu'il vient de faire. C'est peut-être les lignes qui étaient un petit peu trop évidentes. Je ne sais pas. En tout cas, il savait exactement où décale, comment décale. C'est une leçon d'ouverture au Scout que vient de nous offrir Sixer. Ça semblait presque trop facile pour lui. Alors oui, les positions étaient évidentes à chaque fois de chaque côté de ce gros mur. Et Nonique qui est repéré rapidement, qui ne peut pas enchaîner avec un fusil à pompe. La sanction est immédiate. Derrière la vengeance du coéquipier et en plus le point d'appui conduit qui est pris. Là, tu perds tes deux joueurs, tes deux points d'appui. Forcément, il y a un petit moment de panique pour lui. Ça ne l'a pas aidé. On a pu ramasser des armes. Garder les Kevlar casques qu'on avait achetés. La rentabilité est énorme pour les LDLC. Ils ont de la ressource ces LDLC. Ils sont surprenants. Sur une carte, on n'est pas forcément très chers dans leur peau. Ils arrivent à se débrouiller, à bricoler. À mettre ce force buy. Est-ce qu'ils vont pouvoir enchaîner maintenant ? C'est peut-être ça le plus difficile. On va voir. Et on force pour accompagner l'AMK de Devil. Ça coûtera cher si on venait à perdre ce point. Maintenant, on n'a pas le choix. On va apporter une réponse immédiate. Contrôle de la part d'LDLC. De cette room terreau. Sixers toujours au scout. Pas de pari en bas. On a forcé. Chacun joue sa zone. On y croit. On se dit qu'en partant sur une peau, ça peut passer. Le deux balles de la part de Tabs qui est déjà à 20 éliminations. Belle performance de la part du remplaçant d'un soir. Remplaçant de luxe. Chez l'LDLC. Et on va partir sur une exec en A. Par la porte. Publie de grenade qui va s'abattre au niveau de ce B1. Est-ce que B1, il y a quelqu'un ? Non, mais il y a quelqu'un qui conduit terreau. Par contre, c'est Pollox qui s'écroule sans rien faire. Kana qui essaie de résister. Le moins deux qui n'est pas mal du tout. Le moins trois qui devient très intéressé. Le moins quatre de Kana ! Qu'est-ce qu'il vient de nous faire avec son 5-7 ? Il vient d'annuler à lui seul cette attaque de LDLC. Et peut-être parti pour l'Ace ou pas ? Non, il n'y aura pas d'Ace. Mais il a fait le rune pour ses coéquipiers. On ne pouvait pas le prévoir. On ne pouvait pas le prévoir cette position de Kana. Et surtout ce qui allait en découler. Il y a peut-être une négligence bien entendu de ne pas regarder sur le premier élément de LDLC qui fait l'élimination pourtant sur ce côté droit de la porte. Mais derrière, on se jette peut-être un peu trop au niveau de la ligne sur le silo du bombesite. Et derrière, on néglige cette petite caisse. Mais le 5-7 de Kana a été énorme. Ça s'est aligné devant lui. Et encore une fois, c'est l'homme des pistoles. Moins quatre pistoles. Moins quatre sur effectivement cet écho. C'est l'avantage du 5-7. Tu as 20 balles et tu peux courir avec. Il faut de l'agilité, il faut du skill. En tout cas, ça relance parfaitement les Odise qui dans ces batailles de force buy essayent de résister tant bien que mal. Mais encore une fois, c'est un rune difficile. Le force buy des LDLC qui pour l'instant porte ses fruits. Trois contre trois. Roden qui prend position. Majeur qui peut amorcer cette bombe. Il y aura bien trois contre trois. Bombe amorcée au niveau de ce bombe site B qui va se profiler. Pollox peut reprendre. Avec du stuff. Face à Tabs. Face à Roden. Roden éliminé. Tabs qui va compenser. Ça s'aligne. Pollox qui TK malencontreusement. Ah ouais, c'est bouché. Généralement, ce labo est derrière. L'Happie clean cassé. Deux majeurs, décidément. Ce combat-là, on trouve des équipes qui continuent. Ça se rend coup pour coup avec un six-year qui avait été envoyé aux avant-postes sur l'extérieur qui était tombé très tôt. Mais Happy derrière, en seconde lame, qui venge l'ouverture de majeur. À ne pas négliger également sur cette rampe face à Nonique. Bien plus à l'aise peut-être à l'attaque qu'en défense. Gère. Allez, continuons ces batailles de Force Way. C'est bien, ça donne du spectacle. Ça offre des troubles round. Devil, contact, Giggle qui va essayer de s'enfiltrer entre ses caisses, entre ses fumigènes pour trouver une infiltration. Mais il est repéré par Happy. Les deux joueurs se cherchent, mais ne se trouvent pas pour l'instant. Et Roden qui ne doit pas négliger. Quoi qu'il arrive, son passage Volcano, puisqu'il y a peut-être un élément de ZDAS qui pourrait remonter. On essaye d'apporter le soutien à Happy, certes, parce qu'on s'est un peu perdu dans cette smoke et l'élément au contact a pu s'exfiltrer. Kanao, cette fois-ci, avec un max 7. Pourquoi pas ? Il était anticipé, repéré, éliminé justement par le binôme. Majer Sixer. L'un flashe, l'autre élimine. Il est loin d'être fait ce round. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs mid-HP du côté des LDL-C qui peuvent se faire éventuellement one-deagle. Forcément, quand on vise la tête, c'est encore plus efficace. Le passage en A, Polovski ramasse l'arme. Malheureusement pour lui, c'est un MAC-10. Ils ne sont pas forcément en position là, les ZDAS, pour accueillir cette présente. Et là, je pense que la ligne cassée d'appui devrait faire le travail face à Nonik, évidemment. Et c'est les LDL-C au final qui remportent cette bataille économique. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Au ZDAS, Polovski peut-être éliminé. Parce qu'il va se repositionner et qu'il va attendre avec ce spray en pré-shot. Ça ne passera pas. Polovski va tout de même tomber. Il n'y aura pas d'armes. Garder par les ZDAS. Post-tactique, j'imagine, demander par les ZDAS. Parce que là, ils sont en train de prendre un petit peu l'eau. Là, ils ne peuvent plus. Là, ils ne peuvent plus. Il faut écho. Oui, je pense que la question ne se pose même pas. Si tu crois qu'ils peuvent hésiter ? Alors, moi, avec eux, j'attends de voir. Pour le coup, ils m'ont tellement surpris en attaque. Mais agréablement, d'ailleurs. Il faut le souligner. Et là, je ne vois pas ce qu'ils peuvent nous proposer. Même acheter du LUMP, là, ils n'ont pas les moyens. En petit achat. Ce n'est pas assez. D'ailleurs, ils repartiront sur un rond armé à 4K+, pour la majorité. Donc, ce sera très difficile. On se met au même niveau pour Polox avec cet achat de Deagle. Il y a un possible 12 à 9 pour les LDLC sur ce point. En tout cas, c'est un BO2 très agréable. Entre ces deux équipes. Et sur D2 et sur cette Nuke, là. Beaucoup de rythme. Du spectacle. Et c'est sûrement pas fini. Le spray de Tabs. Qui passe BG. On a deux informations, maintenant. Sur ce Bombsita, ça accélère. Du coup, la réponse, on s'attend à ce stack A. Et ils ont raison. Ça accélère le rythme en B. On va pouvoir avancer. Happy, encore une fois, dans un rôle qui l'affectionne tout particulièrement. 1, 2, 3 et 4. C'est Johnny qui voulait peut-être... C'est Johnny qui voulait cut. Il voulait remplacer XPG pour le challenge. Mais toujours ce Game Sense de Happy sur les échos. Toujours au bon endroit. XPG, non. XPG, lui, est encore vivant. Il n'a pas tenté de coup de cut. Il est loin, d'ailleurs. Rampe. Ah, bah si, regarde. Regarde, regarde. Ah, bah voilà. Eh, non. Il ne faut pas non plus abuser des bonnes choses. C'était, c'était osé. 12 à 9. Ils repartent. Incroyable, ça, Matt. Ils repartent sur un petit hachapistole, quoi. Et ils ont une ligne directrice. Donc, une ligne directrice qui s'applique également en défense. Donc, c'est encore plus surprenant, encore plus rare du rythme qui est mise. La flash d'Happy. On va franchir cette porte. Et Tabs qui fait l'ouverture, justement, qui apporte le soutien à son coéquipier majeur. Et encore une fois, Happy, ça passe devant lui. Ça arrive, justement. Et dans cette position de coupe rapide. Et encore une fois, on le fait briller. On donne absolument tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour que LDLC puisse trouver son rythme. Sans le jouer, là, on fait un peu les affaires, justement, des coéquipiers d'Happy. On leur offre tellement de rondes gratuits, là. Avec une gestion de l'économie qui pose question, quand même. Non, mais c'est vrai qu'il y a une ligne. C'est un choix assumé. C'est une ligne directrice, justement, sur cette carte, voire même peut-être sur d'autres. Alors, si ça passe, bien entendu, on se refait forcément une santé économique. On ne crie pas au génie, mais en tout cas, on applaudit. Là, forcément, ça ne passe pas. Donc, ça donne déjà le 13e point. On achète et on achète au bout des finances aussi. Donc, voilà, c'est... Je laisserai tout à chacun se faire son propre avis. Ça se défend. Ça fait quand même trois rondes au fer en chemin. Voilà, on a le mur de smoke précaire. Voilà, on ne vit qu'une fois du côté d'Happy. C'était le mur de Barlin, là. C'est beaucoup trop. Ouais, le saut était malheureusement mal effectué. Dans tous les cas, il n'y avait pas d'utilitaire. Là, HE pour Tabs, ça fonctionnera sur XPG. D'ailleurs, maintenant, même si c'est un round qu'on pourrait cataloguer comme gâché, pour ne pas dire d'autres mots, la rentabilité, elle est toujours possible. Quoi qu'il arrive, même si on le perd, c'est en faisant tomber des armes. Parce qu'on a souligné à de nombreuses reprises l'économie précaire des The Dice et leur façon d'acheter les armes. Kana qui franchit Roden, qui pourrait avoir un coup... Oh, Roden, il en a même deux. Roden, il en a même deux de contact. Deux informations, il isole au niveau de cette radio. Attention, on passe Rousseau, on a un côté The Dice. Là, c'était bien parti, ce double snipe qui avait eu son petit effet. On avait profité des largesses LDLC, notamment sur leur travail exté. Mais là, on se retrouve en situation de deux contre trois. On va peser la bombe. Alors, je suis friant de reprendre des informations et l'initiative personnelle lorsqu'on est en désavantages numériques. Lorsqu'on domine le rune comme ça, ça peut créer un déséquilibre. Oh non ! Voir même pire que ça ! Oh non ! Oh non ! Les The Dice ! Mais c'est trop, parce que même si on le fait ensemble, le capital risque, il est énorme. Le capital risque est trop haut. Et sur ce reposissement, il faut une part de réussite de la part de Roden. Je reconvient tout à fait. Mais dans le rapport de France, dans les probabilités, le risque était bien plus haut. Donc on se fait sanctionner. La punition est implacable. Elle est là. Et ça permet à LDLC d'avoir ce quatorzième point. Oh, c'est pas possible ! Après avoir concédé tant de rune de ce rond comme ça, ce pont, alors qu'ils étaient en quatre contre deux, c'est difficilement pardonnable. Et je pense qu'ils vont le payer très très cher sur cette fin de match. Et en plus, on fait du bruit. Oui, on bricole un boost, pose Mathéo. OK. Ça ne change pas de toute façon la ligne directrice. Le plan de jeu de LDLC, c'est de contrôler pour l'instant et d'aller prendre cette rampe. Noni co-contact. Magère peut-être à l'ouverture une nouvelle fois. Oui, ça fonctionne. Très appliqué. Ça sent le quinzième. Vraiment qu'il y a une grosse défaillance collective là sur la suite du point. Ça sent vraiment le quinzième. Et très chaud de Devil qui se fait repérer. Magère prend son temps pour l'ajuster. Et le quinzième point qui est donc bien parti pour les LDLC. Un contre trois maintenant à gérer face à XPG. Il est loin pour l'instant XPG d'ailleurs. Ah, il va carrément écho. C'est le quinzième point pour les LDLC. C'est 15 à 9. Six rounds de match. Là, il y a malheureusement, il y a de l'idée. Je ne sais pas si on ne s'y perd pas un peu. On ne colle même pas vraiment à la méta pour le coup. Avec justement ces types d'achats, que ce soit en attaque ou en défense. Et je n'ai pas l'impression pour certains joueurs que ça puisse les mettre en confiance et les faire briller. Donc on s'impose quelque chose de compliqué. Donc on a du mal à trouver peut-être son rythme individuel. Ça fait la part belle aussi à l'équipe adverse. Donc c'est vraiment un exercice très compliqué. Alors, à analyser, c'est particulier. Honnêtement, cette équipe, celle qui ne manque pas de travail. Je ne connais qu'eux qui font ça. Pour ma connaissance, oui. Après, je n'ai pas l'idée d'avoir la science infuse et de connaître toutes les équipes. Mais c'est vrai que je n'ai vu ça que chez eux. Mais ils se forcent et ils s'infligent quelque chose. Un exercice très délicat. Moi, j'ai été séduit par leur gestion économique en terreau. Quand on a découvert un petit peu ça. C'est-à-dire que sur des runes à 4K, 4K+, on partait sur des mag-10, un petit peu en rune bonus. Ils ne la passaient pas, bon, tant pis. Derrière, on part en rune armée. Mais là, ça coûte quand même très très cher. En défense, oui. C'est un autre système. Il y avait 9 teufs. Maintenant, il y a 15-9. Ils ont joué qu'un rune d'armée depuis. Qu'ils étaient censés gagner et qu'ils ont perdu. Et maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur. Il faut remporter 6 runes d'affilée pour pousser les LDLC en overtime. Les LDLC qui continuent de contrôle. On a complètement ralenti le rythme. SPG qui bouge énormément. Qui apporte d'abord un soutien au niveau de cette rampe et qui repart pour cette ligne axter. Il n'y a absolument rien. Aucune activité pour l'instant. Éventuellement, la présence d'Api. On ne voit pas forcément très loin. Qui attend avant de pouvoir mettre son temps d'utilitaire. Ça pose le jeu côté LDL. C'est choisi surpris. Encore une fois, cette rampe. De la part de Majer, Monix s'en sortira cette fois-ci. Il donnera en retour un peu plus de points de dégâts que son adversaire. Pour l'instant, c'est vie ma vie dans le visor de XPG. Dans son rôle de sniper. Ça continue de temporiser. Côté LDLC, il reste 30 secondes. Il va falloir envisager une prise de zone maintenant. Alors, ce sera un rush direct tinté. D'accord, c'est ce qu'il faut faire. Le rush direct tinté. Tabs qui fait l'ouverture. Attention, le retour de flamme. Pollock, ce qui est bien pour l'intention sur le bomb site. Il est idéalement placé. Mais c'est que l'équipé qui sont en train de s'écrouler. Ça dépend principalement de lui maintenant. Il va finir par tomber. Et Nonique, un contre deux, qui va le remporter. En finissant avec une petite voltige. Le saut de l'ange. Le saut de l'ange de la part de Nonique. Prendre cette double élimination. Il s'envolait. Le point avec. La WP en prime. Ça, c'est cadeau. Double snipe. XPG le rachète. Nonique va le garder pour la rampe. Même pas. Si. Oui, non. Oui, c'était pour un drop supplémentaire. C'est peut-être en réponse à Majer qui vient souvent dans sa zone. Très bien. Sixer qui a récupéré cette ligne très rapidement. Je pense que Nonique était vraiment surpris par le timing de son adversaire. Et là, la différence numérique est faite. Maintenant, passage. Rampe. On va même directement finir sur ce bombe 6B. Sans se poser absolument aucune question. La bombe qui va être amorcée dans les prochaines secondes. Bien cover. Le labo maintenant est récupéré par les LDLC. Ça va se faite dur dans cette zone. Notamment face à XPG qui rate une première balle. Qui est. Défi de passer devant. On se bloque un petit peu. De la réussite dans ce unigène. Mais est-ce que ça va être suffisant ? J'ai l'impression que c'est le dernier round là. Aïe, aïe, aïe. C'est très 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 précaire cette reprise de zone au snipe pour LDLC. Enfin pour The Dice, pardon. Et XPG. Et Pollox qui va également tomber. Soirée parfaite pour les LDLC.